Ouais Pierre, ça y est, enfin ! On est arrivés à Vegas, c'est mes premiers WSOP, mais je crois que je vais me souvenir du voyage. Grève internationale, incroyable ce matin à Roissy, enfin ce matin, je ne sais même plus si c'était ce matin ou hier ou je ne sais plus quand. Notre avion a quand même réussi à partir, en revanche le caméraman qui défend le voyage avec nous, lui non. Je ne suis pas sûr que l'avion il était, enfin bref, à mon avis lui a fait le tour du monde avant d'arriver. Et je ne sais même pas si on va le retrouver un jour, sa valise perdue. Nous, pour l'instant, tout est ok, on a même la valise. Mais alors arrivé à Vegas, le cauchemar, mon vieux, je ne sais pas, je crois qu'ils m'ont pris pour un narco quand je suis arrivé. Bref, deux heures à l'immigration, désaussé dans tous les sens. Je crois que je n'aurais pas dû dire que j'étais journaliste. Enfin bref, voilà, deux heures de bonne galère après les douze heures d'avion, je suis bien en forme. Bon écoute, je vais me reprendre, on se retrouve au Paris, parce que évidemment, moi je suis là pour les WSOP. J'attends vraiment avec impatience que tu me fasses visiter un petit peu de tout ça. Mais laisse-moi me reposer deux secondes, parce que là je suis vraiment au bout après ce voyage. Allez, à très vite mon vieux, ciao ! C'est quoi, elle n'est pas bien ? On ne peut pas les lever sur ce logiciel. Enfin, enfin, enfin ! Ça va ? Ça y est, je suis là. Tu viens contempler, tu sais que ça c'est juste un bountis. Non, non, c'est collé, c'est collé du coup. Ça m'aurait sauvé. Bon, tu es prêt, tu joues quand tu joues lundi ? Je pensais commencer cet après-midi avec un peu de cash game. Joue le daily deep stack à 250 balles. Je l'avais noté celui-là aussi. C'est très bien, parce que cash game, ça n'a rien à voir. Et daily deep stack, ça te permettra de jouer un peu toutes les étapes d'un tournoi. Si jamais tu vas loin, tu prends plus d'expérience. Ça va être ce soir, je pense. J'ai vu l'entrée, là, depuis le temps. Ça, tu as vu quelque chose ? Ouais, ouais, ouais. C'est marrant, pas hier, tu vois, d'arriver à Vegas. Vegas, je connaissais. Mais d'arriver là, comme ça. Et j'avais fait exprès hier en arrivant, en plus, le voyage était long et tout. De ne pas arriver devant la salle. Et là, j'ai gardé ça pour aujourd'hui, je suis arrivé. C'est marrant, ouais. Welcome to the World Series of Poker et tout. D'ailleurs, il y a ça, là. Viens, viens, on va se mettre là. Tu vas faire à l'air plutôt ? Depuis tout à l'heure, je marche là, ils ne l'avaient pas encore vu. Un églon ! Viens là, l'églon ! Comment ça, Andron ? Mais alors, tu as fait un petit sèche à la douane ? Oh, d'accord. Ils m'ont pris, je ne sais pas, je suis arrivé, ils m'ont pris pour un arco. J'ai dû aller aux toilettes, tant que quelqu'un m'a suivi. Il a fallu que je laisse le téléphone dans une boîte. Incroyable, j'ai l'impression d'être un trafiquant. J'ai fait deux parties live. Sinon, ce qu'a préparé ton élève, tu t'en fous. Là, tu es en train de parler des restos avec Guignol. Je vous laisse. Salut mon grand, à bientôt. J'ai beaucoup à faire. Très bien. J'ai fait deux tournois en live ce mois-ci. Au circus ? Ouais. Le secret, c'est aussi, prends ton temps. Prends du temps pour tes décisions. Ce sont des tournois qui sont différents des tournois journaliers parce que tu auras plus de temps, les structures sont meilleures. Donc, tu as plus de temps d'attendre. Prendre ton temps, ça veut dire quoi ? Tout le monde dit, prends ton temps, prends ton temps. C'est quoi ? Ça veut dire que tu sélectionnes, tu ne joues presque pas ? Tu ne joues que quand tu as des premiums ? Ça veut dire quoi prendre ton temps ? Prends ton temps pendant que tu es dans un coup. C'est ne te précipites pas. Parce que moi, souvent, par exemple, j'ai ce problème, c'est que je joue trop vite. Et parfois… Tu veux dire la prise de décision ? Ouais. D'accord. En fait, ce que dit souvent David, c'est que le temps, c'est une ressource qui n'est pas payante au poker. C'est-à-dire que tu as autant de temps que tu veux jusqu'à que les mecs te taillent. Excuse-moi, mais le problème quand tu prends ton temps, c'est que vous, ce temps, vous le meubliez avec de la réflexion. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir… Mais si ! Moi, je ne suis pas sûr d'avoir assez de réflexion pour meubler ce temps. Mais bien sûr que si ! Donc, les mecs vont se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire ? En fait, rien. Tu vois, c'est l'encéphalogramme là en même temps. En fait, c'est vide là, ce temps en run. Moi, je veux bien prendre mon temps, mais je n'ai pas assez de réflexion pour prendre mon temps. Mais bien sûr que si ! Ça fait trois ans qu'on fait le RAM, c'est pour ça. Là où tu as raison, c'est que souvent, je me précipite. Donc là, on va au Paris Black 67. Je vais te montrer un peu comment. Donc, tu t'assois à la table. Après, tu as le truc d'ID et tout, tu vas commencer. Oh là là ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est quoi cet espace ? Et c'est beaucoup mieux que là où c'était avant ? Parce que moi, je ne connaissais pas avant. En fait, c'est un peu mieux, un peu plus propre, un peu plus espacé. C'était spacieux comme ça ? C'est plus spacieux ici. Mais c'était quand même grand, les salins au Rio. Mais attends, il y a Moundir qui doit être en train de jouer là. Je suis juste à côté, viens, on va le voir. C'est où toi ? Et Mound, il est là-bas. 64 ? Il est en pleine décision là. Tu penses qu'il a deux As ? Vas-y, fold ! Allez, fold comme un lâche ! T'as raison ! Vous êtes tellement droits ! J'avais les As, t'as parlé, j'ai vu les cartes, elles ont changé. C'était un moment. Ah Daniel, ça va quoi ? Tu sais qu'il reste trois heures à la police ? J'ai entendu dire qu'il y avait une boîte de fer à le gant. Ils nous ont fait une fouille annale. Non, non, non. Moi, non. Mais devant moi, il y avait un Mexicain. Ils l'ont défoncé, oui. Le pauvre ! En même temps, le gars, il avait des trucs... Il n'avait que des trucs louches. Il n'avait que des trucs louches. Le mec, il dit, je viens pour 15 jours et les quatre paquets de savon. Le truc, c'est qu'il n'avait que des réponses bizarres. Donc, c'est pour ça que ça attardait, parce que moi, je passais derrière. Mais bon, quand même. Toutes les questions qu'il lui posait, ses réponses n'étaient pas claires. Pourquoi t'as quatre paquets de savon ? Tu ne restes que 15 jours ? L'autre, pour me laver, quoi. Tu as dit que tu restais 15 jours et il a eu ton billet de retour. Il n'y avait pas de billet de retour. Les téléphones portables, ils ont regardé. Lui, c'est qui ? Lui, c'est qui ? Pourquoi il t'a envoyé ce message ? Pourquoi tu lui as répondu ça ? Moi, j'étais à côté. Je n'étais pas passé encore. Si elle me pose toutes ces questions, je suis mort. Allez, je vais jouer. Bon, les gars, jouez un peu, là. Soyez un peu concentrés, là. Ah, j'ai cru que c'était un vieillard qui jouait. Oh, le patron, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Mais non, je ne vais pas louer ça. Ça ne va pas ou quoi ? Bien vu. Il paraît qu'en dessous de 100 kg, on n'a pas le droit. Mais c'est marrant, c'est le concept. Les gars se baladent avec ça. C'est obligatoire dans chaque casino. Ah, d'accord. C'est normal. En tout, on a 600 tables dans la moitié ici et la moitié là-bas. Et puis le King's Ang là-bas pour le High Stakes. Tous les gros joueurs que tu connais, ils jouent les tournois dans cette section-là. Et tu vas voir, les tables sont un peu différentes. Les sièges sont un peu différents aussi. Ah, les rollers, tu les traites mieux, quoi. Tu les traites mieux, ils peuvent brancher le téléphone. Ils ont les photographes de cuir et tout. Voilà, tu as tout compris. Attends, on fait voir ce que ça fait. Là, c'est quoi ? C'est 10 000 ? Les tournois à 10 000 ? Ouais, 10 000 et plus. Là, c'est là que Neymar a fait le 10 000 ? Ouais. Pas mal, OK. 10 000 et plus, là. Ah, voilà. C'est pas mal, là. Et l'avantage, c'est que tu es un peu isolé, donc tout le monde ne vient pas t'embêter. Très bien, très bien, très bien. Donc, on a commandé 1 600 000 jetons. Uniques. Qui te les a fabriqués ? Paulson, c'est le plus grand fabricant. Bien entendu ! Et donc, tu vois, ils sont tous cachés derrière dans les bikes. Il y en a partout, 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 partout. French TV, again. Nice. Yeah. C'est ce que 10 000 a vu. Ouais. Est-ce que vous 10 000 ? 100 000 ? 100 000 ? 10 000 000, right here. 10 000 000 de jetons. Ça, c'est un jeton de 100 000, ça ? Bon, on va aller faire un petit tour au balise. Donc là, l'idée, c'était un peu de répliquer ce qu'on avait au Rio pour pas que les joueurs soient trop perdus. Donc, l'Amazon Room, toi, tu n'as pas connu, mais... Un peu ce côté sombre... La grande table finale, là-bas ? Ouais. Donc là, on a les deux... Quand on a le Main Event, on peut avoir trois tables télévisées. C'est de là, plus la table finale du Main. Avec les tribunes. Et là, il prépare quoi, là ? Il prépare les cartes, en fait. Donc, c'est des RFID. Donc, en fait, dans chaque carte, il y a une puce. Et quand tu la poses, tu vois, sur les petits carrés, en fait, il y a des capteurs. Ce qui permet d'envoyer l'information directement. C'est plus touché avec une caméra qui filme les cartes. Ouais, avant, il y avait la caméra en dessous de la table. Non, là, c'est RFID. Donc, tu vois, ils testent le système pour voir que ça fonctionne bien. Et que ça envoie bien l'information à la production. On dirait que tu es perdu dans Vegas tout seul, là. Et là, on va se cacher parce que... C'est ouf de le gagner deux fois de suite, le Main, quand même. Ouais, c'était une autre époque. Il n'y avait pas le même nombre de joueurs. C'est dur, mais c'est plus possible aujourd'hui, quoi. Alors, donc ça, c'est un normal. Et celui-là, c'est celui du Main qui vaut 500 000 dollars. Donc, on fait attention quand même. Quoi ? 500 000 dollars ? Ouais. 500 000 dollars. Donc, le mec, il prend le paquet des gens. Et celui-là, il vaut combien, celui-là ? C'est qui ? Non, non, je ne veux personne autour de moi. Wow ! C'est quoi ce bracelet malade ? Vas-y, mets le mot discret à l'habitué. Et alors, l'idée, cette année... Regarde. Genre, tu mets une montre dedans. Non, c'est ton carte protector. Comme ça, quand tu es champion du monde, tu n'as pas besoin de te balader avec ton truc. Tu mets ça sur tes cartes pour te protéger. Quand tu fais tes petits tournois réguliers. T'imagines ? Je vais jouer à la maison avec ça, moi, après. Bon, Greg, merci pour la visite. Pas de rien. Bonne chance. Très bien. Bonne chance, pourquoi ? Pour le Mystery Bounty. Honnêtement, je crois que moi, j'ai besoin de chance. Quand il y a 20 000 joueurs, peut-être ? Je ne sais pas. Moi, Dol Brunson a dit un jour que la chance, c'est un accessoire. Ouais, dans un tournoi à 100 joueurs, peut-être ? Dans un tournoi à 20 000, je ne suis pas sûr. Bon, OK, il faut chater un peu, là. On y est, enfin, depuis le temps que j'attendais ça. J'avais presque arrêté de l'attendre sur les deux derniers jours, enfin, depuis que je suis là. Et là, au moment de descendre d'ascenseur... C'est long, 28 étages d'ascenseur. J'ai un petit pincement, une petite boule au ventre, quand même. Mais je suis très, très content d'enfin aller disputer un tournoi des championnats du monde. Ça va me changer, toutes les parties avec les potes à 8 ou 9 à la maison. Tout le monde m'a dit sur cette première journée, essaye d'être bien serrure. Ça tombe bien, je crois que c'est ce que je fais de mieux. Donc, je rigole, mais j'ai du mal à me détendre. Table 27. Ça va ? Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais défoncer trois fois, défoncer complet. Je vais défoncer, trois fois défoncer, complet. C'est parti. Non, c'est parti. C'est parti. Là, c'est 5 500. Et là, je vais défoncer. C'est parti. J'en suis à folder ASDAM, ouverture payée, je paye 3 mètres, le droit d'être payé, c'est ce que je fasse. 300, 3 000, sorry, sorry. J'ai un minute, 3 000. ... ... ... ... ... ... C'est plus de 1000$ de bet. C'est plus de 1000$. t'as vu le coup ou pas c'est incroyable j'ai les rois c'est la première vraie main je chope le roi au flop je fais brelan l'autre il a 6 et 7 il fait quinte ok ouais ouais je l'ai pas défendu je suis content d'avoir le brelan je me dis je vais le serrer je l'ai et je l'ai checké il a checké j'ai checké et il l'a touché ok donc c'est une erreur avec brelan droit c'est là et la chope dès le flop après je mise et rire et je t'avoue que je vois même pas ce qu'il peut avoir c'est une grosse paire les dames même les as soit mais jamais je vais l'imaginer sur quinte même pas une erreur j'ai joué c'est terrible c'est incroyable incroyable tout à chaque fois que j'ai une main j'ai mais les mecs je vais les toucher des trucs mais de folie quoi c'est je comprends pas allo bah je fais que je suis dans l'autre salle aux balises parce que je j'essaye de retrouver pierre pour lui raconter pour qu'il me dise si j'ai bien fait ou mal fait il est la pierre il est la pierre ouais il est la pierre déception ça va tu es sonné un bon ok le fait que ça se passe mal au départ très bien et tout peut-être que je joue pas bien tous les coups parce que je suis un peu pris par l'événement que je suis un pas de panique tu as encore je suis encore à 60 blindes et tout je me dis toute façon ça va venir tu vas avoir une bonne main à un moment la main est arrivée donc les rois tout je suis content roi 8 4 il tchèque et j'ai checké c'est très très bien c'est le play j'ai checké je me suis dit je me suis dit il va essayer de m'attraper il va voilà la turn est un 5 je la vois venir mais voilà donc il tchèque là je mise je dois mettre à la limite à ce moment la presse peu importe mais bon j'ai mis 4000 c'est très bien il a check raise assez fort mais j'ai fait tapis c'est très bien il a payé il avait 7 et 6 suité même pas je crois il ya un proverbe un poker qui dit les cartes n'ont pas de mémoire c'est à dire juste tu vas le refaire le tournoi ou tu te sens pas je sais pas franchement je sais pas je crois que je préfère aller faire un petit tournoi à 100 balles ou 200 balles que de l'entry là quoi tu t'es mais non tu t'es senti au niveau c'est juste que le mec t'a rentré un coup inévitable ils en rentraient plein à la table justement j'en ai vu pendant une heure les mecs ils rentraient des trucs mais comment ils les rentrent c'est pas parce que tu n'étais pas au niveau c'est parce que là tu as été malchance au sérieux tu es différent si tu te sentais complètement écrasé que tu n'arrivais pas à jouer etc si pendant trois quarts d'heure je me sentais un peu écrasé parce que parce que deux trois fois je rentre je fais la deuxième ou la troisième paire à la moindre relance ou sur relance je me couchais quoi j'avais l'impression qu'ils avaient toujours mieux et une fois à mégas c'est un tournoi où on peut gagner un million de dollars d'un coup c'est extrêmement rare c'est pour un tournoi à mille refais le joue-le avec confiance joue-le avec plaisir deux heures après là c'est très bien tu as encore plein de temps c'est 40 000 sur 300 600 c'est parfait on prend du plaisir et c'est ça le poker ça reste un jeu il prend de plaisir quand tu prends un coup comme ça le plaisir plaisir et plus c'est à l'arrivée Bon, après la première tentative abominable de tout à l'heure, pire ça ne peut pas être. On va relâcher un petit peu la pression du coup, parce qu'à un moment où on n'a pas la sensation d'avoir mal joué, c'est un peu rassurant, déjà. Maintenant, j'espère que ça va rigoler un petit peu plus. Et surtout que je sois plus détendu, je n'étais pas assez détendu. Et que je m'amuse un peu parce qu'on est quand même là pour prendre un peu de plaisir. C'est un délire ce mec qui touche. C'est incroyable. Chate. Je me fais défoncer. 9 et 5, il est à l'aise. Suité, ça joue, voilà. C'est parti. 3 000. Il ne va pas mettre à bluffer en surjouant, c'est risqué. Pose en as, putain. Pose en as. Allez. Sans déconner. Sans déconner. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. C'est complètement fou. Je n'ai pas touché une carte, mais pas une carte. Que des poubelles. Et quand je rentrais avec une main intermédiaire, je ne connectais rien. Je prenais une sacoche dans la gueule. Au revoir tout le monde. Moi, dans ces gars-là, je prends toujours un mec en couverture. Je me dis s'il se fait écraser, il passe avant moi. C'est vraiment bien fait de ne pas prendre mes lunettes de soleil. Je suis en train de me crever les yeux. C'est incroyable, putain. Et toi, tu vas faire comment ? Vu que j'ai été mauvais au championnat du monde, je vais aller à mon vrai niveau. Ligue 2, nationale, je ne sais pas. Il faut que je détermine. Un pauvre tournoi à 150 dollars. J'ai quand même croisé un champion du monde. Eh oui. Jean-Luc Adam. Champion du monde l'année dernière. Bracelet dans le tournoi senior. C'est de ça, Jean-Luc ? Super senior, ouais. Super senior, ouais. Super senior, ouais. T'étais même passé dans le RMC Fokarchi. T'étais chaud et dans la foulée. Parce que tu étais bien bouillant. T'as fait combien au main ? 147 au main event. 147 au main event. Sur les 7000, ouais. Ah oui, ça fait un Vegas à 300 000. Ouais, Pierre. Bon bah écoute, rien de neuf en fait. Je me suis encore fait éclater. Je ne fais pas la cette fois. J'ai rencaré avec Mondir, parce qu'il faut quand même qu'on cale un peu l'émission de dimanche. Un petit Poker Show, que tu ne rateras pas évidemment. Bon bref, on se voit après. Allez, bye bye. Attends, je vais prendre un coup de fouet. Elle est capable de me le faire payer, le coup de fouet. Il est où, Mondir ? Putain, on a rendez-vous où ? Quand vous parliez de cours des miracles, Cours des miracles, c'est le Moyen-Âge quoi. Attends, le mec derrière toi là, avance un peu là. Avance un peu là. Elle filme. On va gagner une fusion. Regarde les mecs qui passent là. Attention ! Mais c'est quoi ce délire ? Tu vois, t'as bien fait de prendre la serviette ? Bah putain ! T'as pas envie de faire un panier avec... Non, non, non. On fait rien du tout là. En revanche lui, il peut te vendre tous les produits que tu vends. Ah mais non mais... Ah il était en train de se faire un joint de malade. Honnêtement, heureusement qu'on ne montre pas tout ce qu'on voit. Ah non, c'est clair. C'était incroyable et il se trouve que l'année prochaine, il n'y aura rien. Donc, bah je vais revenir. Je ne sais pas si je ferai beaucoup mieux. Je ne sais pas si j'aurai le temps de progresser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre des leçons parce que le poker... Bah ouais, ouais, on ne s'improvise pas. Un bon joueur, il faut bosser. Je m'en rends compte. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Il y a des habitudes de jeu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de progresser. Mais en tout cas pour la passion, pour le fun que ça a été, évidemment que je vais revenir. C'était génial.